et bien nous sommes avec commodore merci les gars de nous accorder de votre temps pour oxygène radio et l'émission metal zone on vient de on vient d'assister à votre prestation c'était c'était chaud bouillant pour ouvrir le festival comment ça s'est passé pour vous il faisait très très chaud ouais mais on s'est bien bien marré le public était ultra chaud aussi donc c'était cool et puis vous êtes les régionaux de l'étape si on peut dire parce que là vous jouez à la maison mais ça devient une habitude déjà la semaine dernière bah ouais la semaine dernière on était à la fête du bruit landerneau et bah oui sur les terres de carrés quoi les montagnes noires tout ça oui et puis là c'est vous êtes donc pas très loin et vous avez beaucoup sillonné ces dernières années le département le meilleur de toute façon il n'y a pas à chier sans être chauvin c'est vrai sans déconner en bretagne on est vraiment au top c'est là qu'il est le meilleur c'est sûr et puis c'est clairement là que votre fan base est très très active aussi et bon on commence à être assez nombreux à vous suivre et à vous connaître mais est ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas encore commodore commodore c'est un groupe de rock de potes qui viennent de douarnenez puis qui essayent de développer leur projet à la cool et de faire de plus en plus de dates c'est tout et toi tu joues je fais de la guitare et j'essaye de chanter tu fais pas qu'essayer parce que il y a beaucoup de voix dans commodore mais on va en parler et toi quel instrument joues tu moi je suis basse et je gueule tu joues des maracas aussi à c'est lui c'est toi qui joue des maracas j'essaye de faire des maracas j'essaye de chanter j'essaye de faire la guitare aussi et pour finir et moi j'essaye de taper partout et tu y arrives pas mal oui oui on l'a vu s'enfuir et bon on sent bien que vous êtes avant tout une bande de copains alors c'est que ces copains ils se sont rencontrés comment ça date de quand le projet comment c'est né et comment la mayonnaise a prise c'était il ya un petit moment déjà maintenant je connais ricky depuis plus de dix ans maintenant je crois même plus que ça il avait un groupe qui avait cartonné il ya une des années ça marchait d'enfer et on était fan de son groupe en fait avec ronnie le guitariste et aussi octopus ouais et du coup on avait un groupe aussi avec ronnie ça s'est après on a arrêté aussi ricky son groupe ça s'est terminé du coup on s'est retrouvé sans projet et on s'est dit bah écoute on est tous zikos on aime la même la même musique qu'est ce qu'on ferait pas on essaiera pas de jammer faire un truc ensemble quoi et gudzu a été sondié il a fait du son pour un groupe précédent et on savait qu'ils aient de la gratte et tout il manquait un bassiste donc on a dit allez vas-y tu as les cheveux longs tu as l'air badass est ce que tu veux rejoindre la team et du coup il est venu puis on sa la mayonnaise a pris on s'est bien marré et puis humainement ça marchait bien aussi donc on s'est dit à les feux on essaye de de se faire des concerts de monter un set et on est partis en suède enregistrer notre premier ep après chez les membres de blues pills et c'est là que ça a commencé à prendre un peu une tournure un petit peu autre enfin on a commencé à plus tourner en tout cas quand c'est chouette oui c'est étonnant que le premier album arrive si tard en fait parce que vu le nombre d'années d'exercice il y a eu un ep et après qu'est ce qui s'est passé avec l'ep mine de rien on a pas mal tourné et il fallait trouver le temps aussi de tourner on avait tous des boulots à côté alors on était peut-être deux à être intermittents du spectacle on est tous techniciens aussi à côté mais du coup là on est on grâce à l'album maintenant vite ça on fait qu'on fait que ça donc c'est une chance inouïe donc là ce qu'on fait c'est que de tourner 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 et puis on veut s'exporter aussi donc on n'a pas forcément de temps pour le studio mais on le consacre un peu plus pour la tourner parce que c'est ce qui nous fait vivre mais du coup faut laisser le temps au temps aussi je pense il ya des périodes pour la créa il ya la période pour tourner et puis ben là on est en pleine période de tourner donc faut profiter à fond et puis ça vous réussit super bien parce que le nombre de dates en france est assez impressionnant mais en dehors des frontières françaises c'est tout aussi impressionnant vous êtes vous êtes beaucoup beaucoup sorti des frontières ces derniers ces derniers temps enfin depuis la sortie de l'album on est sorti beaucoup pour aller en espagne on a fait une date en allemagne au fric valet festival mais en fait on a un gros public aussi en espagne et pourquoi je sais pas mais on a un super tourner aussi qui en espagne et le public espagnol c'est le meilleur aussi c'est le plus semblable au public breton quoi si tu veux quoi oui vous avez retrouvé vous avez retrouvé la même hype là bas parce que c'était une des questions que comment ça se fait que les espagnols accroche à votre musique bon alors il ya le tourneur qui doit qui doit aider le tourneur qui fait beaucoup je pense mais aussi le fait de la que la culture je pense de la fête en fait tout simplement les gens sortent tard ils aiment bien venir découvrir des groupes et je pense qu'il ya cette culture aussi de la découverte de groupes qu'on n'a pas forcément en france où on doit passer par le billet de festivals pour faire un pain faire sa renommée entre guillemets alors qu'en espagne les gens sont assez curieux et viennent voir ils vont ils vont checker je me rappelle des gens dans le public on n'avait jamais foutu les pieds à madrid ils chantaient les chansons et d'ailleurs ça m'a aidé parce que j'avais oublié les paroles à un moment donné donc c'est hyper cool mais c'était assez marrant quoi de voir des gens qui n'ont jamais vu et qui qui sont là et qui chantent des paroles c'était c'est marrant quoi on n'avait jamais eu ce genre de choses en france auparavant donc c'était cool il ya une culture enfin c'est indéniable il ya une culture du rock en espagne qui a moins en france je pense en tout cas oui ils sont plus qu'ils sont plus curieux plus jeunes une population plus jeune sans doute aussi et du coup vous vous êtes assez fin souvent dans les on a ça dans vos interviews on vous dit bah vous faites de la musique typée années 70 comment vous êtes tombé dedans comme d'où ça vient parce que voilà vous êtes encore vous êtes encore assez jeune pour moi c'est naturel mais pour vous comment la cette musique là vous avez vous a percuté simplement pour tous c'est quasiment ça pour tout le monde on a eu de la chance d'avoir des parents qui avaient des bons goûts entre guillemets si je suis subjectivement non on a eu la chance d'avoir des parents qui écoutaient ce genre de musique et pour nous ça c'était quasiment c'est normal même quoi étant gamin j'ai j'écoutais pas trop ce qui passait à la radio quoi j'étais un peu jet lag déjà à l'époque mais là encore plus maintenant je pense mais c'est vrai que déjà à l'époque j'écoutais pas ce qui ce qui se faisait en tout cas pour ma génération mais je pense que c'est pareil pour vous les gars c'est la même chose bah vive les parents alors quand on a des bons parents c'est c'est vachement bien est ce que vous avez une anecdote à nous livrer on a parlé de l'espagne est ce que est ce qu'il y en a et est ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus que d'autres que vous pourriez nous nous livrer aujourd'hui et qu'on a qui sera pas censuré par youtube non y en a trop on aime beaucoup la déconne quoi on se marre on se fond bien la gueule à autant à côté que sur scène la une anecdote la première fois qu'on fout les pieds en allemagne on fric valet donc on se fait virer de scène alors on avait 50 minutes de chaud bon apparemment on dépasse nous on était sûr de pas avoir dépassé mais apparemment on dépasse donc on se fait virer de scène ok pas de souci du coup hop on fait la teuf la méga teuf le lendemain matin on se fait virer de l'hôtel parce qu'il ya un groupe qui arrive plus tôt du coup fallait qu'on parte plus tôt sauf qu'on dormait tous on avait dix minutes pour se barrer des chambres ok bon ben on retourne sur le site du festival et puis là arrivé sur le site du festival on se dit ouais allez départ c'était quelle heure 19h c'est lui qui conduisait 18h on s'est barré à 21h parce que ben en fait on s'est fait virer des loges parce que ben on n'avait plus rien à foutre là mais on était quand même dans les loges en train de faire la teuf on a rallumé la sono on a mis la musique à fond quoi et puis voilà ils ont décidé non vous parrez on a déclenché une gavotte aussi au fric valley en allemagne c'était cool c'est bien le mélange des cultures on faisait le local quoi il faut mélanger les cultures c'est super important vous avez pratiqué pas mal de petits lieux au tout début là maintenant vous êtes sur des grosses scènes comment vous avez appréhendé ce changement bon alors cet après-midi on a bien vu que vous aimiez déconner voilà vos sets sont très festifs et très très dynamique et vous embarquez tout le monde que comment s'est faite l'évolution petites salles grosses scènes et comment est ce qu'on aborde ça différemment ou pas du tout ça c'est fait petit à petit en fait ben avec le temps quoi plus tu joues plus tu puis tu rencontres de monde et puis plus tu as l'opportunité de faire des choses des choses un peu plus gros quoi mais ça s'est fait au fur et à mesure mais on a toujours des petits là tu vois en fin d'année on joue dans un raid à quimper c'est un peu en fait quand ça nous fait toujours autant plaisir de jouer dans ce genre d'endroits en fait je pense qu'on propose le même set quel que soit l'endroit en fait au final quoi et c'est pour moi c'est l'essence même du rock and roll c'est de pouvoir quelles que soient les conditions proposées à n'importe qui le même set et de jouer avec la même énergie devant deux personnes que devant trois quatre mille peu importe quoi c'est pas il n'y a pas de différence vraiment quoi les gens se déplacent pour venir te voir tu te dois de leur faire ce show là quoi prenez autant de plaisir de toute façon une fois que c'est lancé le plaisir de jouer est là et vous vous avez sans doute bon alors j'ai bien compris que là c'est les dates qui s'enchaînent mais je suppose qu'il ya du nouveau matériel qui germe dans les esprits est ce qu'on est ce qu'il ya déjà des choses de planifier qui peuvent être révélés ou c'est trop tôt on est en période de compo quand on a le temps on se retrouve en studio là et puis on compose et on laisse le temps on va pas non plus se presser juste pour faire un album et en fait on veut faire quelque chose qui plaît à tout le monde aussi dans le groupe donc il faut laisser le temps aussi de se poser pour composer mais après s'il ya une deadline on est comme ça aussi on va bon on aime bien bosser dans l'urgence aussi mais pour l'instant ont vu qu'on repart totalement de zéro là on essaye des nouveaux trucs tout en restant un peu dans la même veine le même style mais essayer de trouver peut-être un nouveau son aussi en album à voir on essaye on essaye et pour l'instant on n'a rien de défini parce qu'il ya un label qui vous suit au niveau de la sortie comment ça on avait un label on cherche un label d'accord voilà le le message est lancé donc on s'en va se trouver ça vous avez déjà vous avez déjà un tourneur qui vous fait super bien bosser moi on est très content de tourneurs enfin deux tourneurs qui nous font vraiment bien bosser un tourneur français avec dionisia qui est notre tourneur espagnol s'appelle the mat not co qui lui fait un travail formidable sur le territoire espagnol en tout cas et on va sortir un petit peu de commodore parce que j'ai vu que vous étiez aussi branché avec des copains dans une drague et que vous aviez aussi un projet avec eux est ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à coeur aussi c'est des très bons copains en fait donc du coup on s'était dit qu'on avait on aimait les mêmes même groupes les mêmes styles de musique on voulait faire un projet à part entière autre que nos deux projets respectifs du coup humainement vu que ça marchait bien ça nous a paru évident de monter un projet ensemble et on a commencé à bosser dessus puis on a même un album qui sort en fin d'année du coup donc un projet complètement à part entière j'ai le projet très bien et je s'appelle como drag and the moon odor fusion des deux groupes j'ai vu qu'il y avait des dates déjà aussi qui commence à qui commencent à tomber et puis on a eu pas mal de dates c'était avec le projet aussi et puis ben vu qu'il ya une sortie d'album il y aurait une actualité donc c'est un projet qui est amené à tourner aussi normalement en revanche j'ai été très surpris de voir très peu d'images très peu de clips c'est un c'est c'est un choix de votre part de ou c'est manque de temps manque de moyens enfin la partie commodore tu dis oui c'est un cruel manque de moyens ouais bah ça sans sortir des clips faut payer des gens et finalement on a on a un label indé qui n'est pas non plus des moyens énormes donc on a fait avec ce qu'on avait en tout cas on a quand même beaucoup financé de notre poche aussi via l'association du groupe donc je pense que c'est plutôt un manque de moyens pour le moment mais peut-être que le prochain label ça changera si on trouve un truc un peu plus gros quoi on vous le souhaite vous le méritez amplement et pour finir parce que je pense que on va pas tarder à se quitter malheureusement est ce que vous auriez un mot ou quelque chose à dire aux finistériens et à la terre en fait très bien eh bien on va encourager tout le monde à continuer à vous suivre et à prendre du plaisir à écouter à la fois la musique de commodore en sur album l'album est excellent et il a eu des critiques absolument formidable dès sa sortie et puis alors sur scène je vous raconte pas il faut pas hésiter à aller les voir ces petits gars ils mettent le dawa merci à vous les gars merci